bonjour ce matin on se retrouve pour la présentation d'un album c'est un folio que j'ai appelé fleur des champs noir et blanc qui est tiré du tuto de los colores del scrap qui s'appelle como hacer un portafolio je vous précise que si certaines sont intéressées par le tuto elles n'ont qu'à me le dire en commentaire et je leur mettrai le lien vers le tuto de los colores del scrap ça sera avec grand plaisir moi je ne fais pas tuto ce ne sont que des réalisations des interprétations de tuto que je trouve voilà parce que souvent on me demande oui mais le tuto mais il n'y a pas de tuto les tutos ne sont pas de moi peut-être qu'un jour j'en ferai mais pour l'instant je me contente simplement d'interpréter les tutos que je trouve qui me qui me plaisent bon eh ben voilà assez parlé je vais passer à la présentation donc voilà c'est pour ça que je l'ai appelé faut fleur des champs en noir et blanc tout l'album est avec des du papier en noir et blanc alors cette fois je peux vous dire d'où vient le papier c'est un papier action sur la petite tranche là j'ai mis moi un petit tag mais bien entendu oui mais ce que vous voulez je les trouve très très belle c'est je vais essayer de me reculer un peu plus voilà c'est ces images alors on ouvre comme ceci et là on a la partie avec les deux folios c'est vraiment un très beau papier donc vous mettez les photos là ici ici j'ai pas marqué combien ce qu'on pouvait mettre de photos on va dire une deux trois si l'on veut mais bon ici moi je la mettrai pas ici je ne la mettrai pas ça me laisse la beauté de l'image donc on va dire deux la façon dans ce sens là trois quatre on ouvre ici là vous pouvez en mettre deux cinq six là si vous voulez aussi s'en fait huit là moi je laisserai l'image là neuf dix il ya beaucoup d'emplacements quand même 11 12 là on peut en mettre si on veut garder l'image on peut en mettre qu'une ça en fait 13 et là j'ai mis deux cartes de la collection 14 15 et si on veut on peut même en mettre une ici ça en fait 16 et je vais en compter que 15 15 pour le premier folio c'est quand même pas mal j'ai pas fermé dans le bon sens voilà on passe au suivant alors celui là la particularité de 2 de tuto c'était ceci que j'ai bien aimé c'est un petit tag ou là on peut mettre du journaling qui se glisse donc dans cette pochette voilà alors on était à 15 photos ici on repart là la pochette est là donc ça en fait deux et toujours cette très belle image 2 3 4 5 ou vous en mettez une ici où vous gardez la rose on va dire que 5 là il ya une cascade 5 6 7 8 9 10 11 et on peut en mettre une ici 12 je les fais en noir et blanc parce que j'ai trouvé les papiers magnifiques et j'avais vraiment envie de les utiliser donc on en est à 12 plus 15 ça fait 27 photos 27 au minimum voilà et bien voilà 27 photos pour ce petit album c'est quand même pas mal au minimum je pense que si certains papiers vous voulez mettre des photos dessus c'est faisable chacun s'approprier l'album comme il veut on se sent des photos 10 15 vous pouvez mettre sur certaines un peu plus grand sur même plus petit voilà donc pour mettre plus ou moins je vous souhaite une bonne journée j'espère qu'il vous aura plus surtout s'il vous plaît s'il vous plaît n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air cela me permet que youtube référence mieux mes vidéos pour qu'elles soient vues par un plus grand nombre de personnes je vous remercie et vous souhaite une très bonne journée au revoir